Bonjour, dans de précédents tutos, je vous ai montré comment afficher une colonne latérale dans une page créée avec Elementor Canva enfin, dans une page créée avec Elementor, avec le modèle de page Elementor Canva, c'est-à-dire sans en-tête ni pied de page donc ça donne ce résultat-là, je vous ai également montré comment avoir plusieurs sections superposées sans que comment je dis, sans que les sections supplémentaires viennent ampliter sur la zone de colonne latérale et maintenant, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment épingler votre colonne latérale dans un modèle Canva d'Elementor donc là, vous voyez que pour le moment, la colonne latérale défile normalement et ensuite, ça fait un blanc, ce qui n'est pas très esthétique et donc, le but du jeu, ça va être d'avoir un résultat comme celui-ci donc là, vous voyez, je descends et on a bien notre colonne latérale qui reste affichée tout le long donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur un autre tutoriel vidéo que j'ai déjà tourné, qui est valable, je dirais, pas uniquement pour Elementor avec le modèle de page Canva et qui s'applique notamment à tous les thèmes qui sont bien codés donc, on va utiliser l'extension Q2W3 Fixed Widget donc, je vais vous mettre le lien du tutoriel d'utilisation de cette extension sous la vidéo je ne vais pas vous refaire le tuto complet tout simplement, quand vous avez installé l'extension dans votre colonne latérale hop, je vais refermer voilà, donc, quand vous ouvrez vos widgets tout en bas, à gauche vous avez la petite case Fixed Widget qui s'affiche donc, si vous la cochez et que vous enregistrez ça va avoir pour conséquence d'épingler votre colonne latérale donc la fameuse colonne latérale qu'on a ici vous voyez qu'il, pour l'instant, n'est pas épinglé si je renouvelle ma page voilà, vous voyez que cette fois-ci, elle est épinglée donc, on a un résultat bien plus esthétique et bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo et je vous dis à bientôt Ciao, ciao !